Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. On vous accueille la Lolita avec du grand jingle. Et ça vous fait marrer et nous aussi c'est bien. Alors la Lolita est avec nous pour toute cette matinée. Et on explore avec vous votre univers, le théâtre d'improvisation. Vous connaissez à Strasbourg pour ça. On disait tout à l'heure une association avec 200 membres. Plein de choses qui se passent, plein de spectacles. Même si en ce moment c'est un petit peu plus compliqué. Et ça on en reparlera tout à l'heure. Mais là pour le coup on aimerait vous interroger sur ce qui nous a fait nous rencontrer. A savoir l'émission Radio Improphonique. Cinq colonnes à la une. Ça fait des mimes sur le jingle, c'est sympa. Alors du coup, justement en parlant de Radio Improphonique. Donc l'idée est toute simple de faire du théâtre d'improvisation à la radio. C'est pas forcément simple puisque comme dit, il y a toute une gestuelle etc. Qui se voit pas, même si on a filmé les émissions qu'on peut les regarder en vidéo. Mais tout de même, comment est-ce que vous avez réfléchi, travaillé la chose, improvisé la chose. Pour que ça puisse matcher, ça puisse donner quelque chose, créer quelque chose. Alors que c'était pas votre habitude peut-être, s'il n'y avait pas de scène. Tout à fait, c'était une problématique qui était vraiment forte pour nous. Parce que le visuel, je pense que c'est au moins 50% de... Et quand je dis au moins, c'est vraiment sous-évalué. Au moins 50% de notre prestation sur la scène. Du coup, c'était une vraie contrainte. On s'est posé la question, quelle catégorie pourrait fonctionner ? Quelle catégorie ne le pourrait pas ? Et on s'est fait un espèce de canevas avec une grande liste en se disant « Tout ça peut fonctionner, on verra ce qu'on a envie de mettre au fil des émissions. » Et c'est là qu'on a un peu tâtonné pour essayer de construire justement des émissions. De la même manière qu'on aurait construit un mini-match, on a essayé de construire les émissions comme ça. En piochant un peu, en se disant « Là, il faudrait une improvisation qui est un peu plus peps. Là, un truc un peu plus fun et léger. » Et finir avec une à la manière où on peut vraiment faire un peu plus de l'impro, un peu plus joli dans le sens « On ne va pas faire que du gag ou on ne va pas s'éclater. » Parce que nous, on aime beaucoup ça aussi. C'est faire vraiment de la belle improvisation. Donc, c'était une vraie contrainte de trouver des choses qui marchent, qui fonctionnent sans le visuel. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire un petit tour de table justement sur l'expérience, comment vous l'avez vécu ? Donc, de créer justement, parce que ça, vous le faites depuis dix ans du théâtre d'impro. C'est vraiment, j'allais dire, votre barbecue. Ça, c'est mon mot, j'aime bien le dire. Voilà, sans référence à notre discussion de tout à l'heure. Mais du coup, là, vous êtes projeté à faire de l'impro à la radio. Donc, il y a forcément des contraintes nouvelles. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Allez, je commence mon tour de table dans l'autre sens, cette fois-ci, Stéphane. Bah, c'était très enthousiasmant. Très enthousiasmant, parce que du coup, ça donne une sorte de nouveau challenge aussi. Après, à titre personnel, comme je ne suis pas trop un jouteur physique, donc ça m'arrangeait d'être assis sur une chaise et d'utiliser ma voix au regard de mon grand âge. Mais oui, c'est sûr que c'était une autre façon de faire d'impro. Et c'est très enthousiasmant, du coup, de se dire qu'on peut utiliser tout ce bagage-là et de le re-canaliser d'une autre façon. En effet, les émissions avaient été très bien pensées en amont pour ces catégories-là, pour qu'on s'amuse. Et c'est vrai qu'en effet, si on a tendance à partir dans une improvisation, il fallait toujours garder en tête le fait qu'il y avait peut-être des choses qui vont naturellement aller vers quelque chose de physique. Et il fallait qu'on garde en tête que non, les auditeurs, évidemment, ne peuvent pas voir ce qu'on est en train de faire. Donc, peut-être des fois, plus d'explications, plus de commentaires de ce qui pourrait être en train de se passer. Mais c'était une autre façon de faire d'impro, c'était très enthousiasmant. Oui, puisqu'on a des habitudes, c'est difficile de les briser, parfois, pour revenir en arrière. Et Stéphane, pour ceux qui verront Radio Improphonique, t'étais le roi de la punchline, quoi. Et de la voix grave et sensuelle. Il y a eu des trucs assez extraordinaires. Bref, on s'est bien amusés. Allez, on continue notre tour de table, Étienne. Oui, du coup, aussi, dans mon ressenti, on n'a pas créé le Radio Improphonique que vous allez pouvoir entendre, les auditeurs, tout de suite, comme ça. On s'est vraiment posé des questions. Est-ce qu'on va faire plutôt un format long, des formats courts, de comment on monte ça ? Et ça a évolué avec le temps. Donc, je pense qu'il y a une différence entre les premières et les dernières émissions. Ça, c'est clair. Il n'y a pas photo. On fera un jeu, classer les émissions par ordre à la fin de l'année, pour une création. Celui qui trouve gagne un cours d'improvisation. Je m'engage sur des trucs. Et ton bonheur est ouvert. Une chose qui a été très dure pour nous, c'est justement de se caler sur le format radio. Il y en a certains d'entre nous qui avaient déjà fait du podcast, par-ci, par-là, avec des copains, dans le cadre de délire. Mais vraiment, de la radio, non. Et ce n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, il a fallu qu'on apprenne à ne pas se parler dessus, ce qui n'est pas toujours réussi. On aime bien rigoler et faire des blagues. Mais c'est vrai que parfois, on se parle un peu dessus. Le proua marche moins à la radio, comme ça pourrait marcher sur scène. C'est ça. Donc, c'était aussi quelque chose qu'il a fallu apprendre. C'est être à la radio et se comporter pour que ça passe, en fait. Pour que ça passe mieux. Donc, c'est quelque chose, je pense, qu'on a tous grandi à ce niveau-là. C'est le comportement radio. Allez, on continue le tour de table. Tu disais que Stéphane était le roi de la punchline. Mais alors, Étienne, il était quoi ? Oh ! Il est fort. Alors, ça a été un animateur d'exception. Dès le début, il a été un animateur d'exception. Benoît, je commence par mon compliment tout de suite, même si... Une voix magnifique, une voix radiophonique d'exception. Impeccable. Ah, c'est... Allez, ça, c'est fait. Oh, j'adore m'écouter. Non, ouais, il y avait le défi, parce qu'en général, moi, sur scène, je suis le genre de mec à envoyer énormément de son. Donc, il y avait aussi tout le défi assez sympa de... Il va falloir que je sois dans la retenue pour pas faire saturer absolument l'entièreté du son du micro. Mais c'est vrai que c'était vraiment sympa parce qu'il y avait tout le travail de construction. Il y avait aussi un jeu de regard qui a dû être mis en place. Pas qu'on ne l'a pas sur scène, mais qu'on peut exprimer autrement le fait de faire de la passation entre jouteurs sur scène. Et là, il y a vraiment eu un travail de regard où on a dû mettre en place en mode OK, je vais vers toi pour la parole, je vais vers toi pour que tu me répondes, je cherche tel jouteur. Et c'était vraiment... C'était vraiment enrichissant aussi de ce côté-là de se dire on va faire autre chose et ça va nous donner peut-être d'autres codes qu'on pourra utiliser après aussi sur scène quitte à rentabiliser tout ça, quand même. C'est bien ça, la rentabilité. On continue notre tour de table. Ce qui est intéressant aussi avec ce jeu de regard dont parlait Benoît, c'est que du coup, en fait, on a une sorte de coulisse. Enfin, on ne fait jamais ça quand on joue sur scène de regarder intensément quelqu'un qui est dans le banc d'en face en disant j'aimerais que ma mère arrive. Et tu regardes à fond quelqu'un. Non, tu attends, tu fais des sortes d'appels à l'aide comme ça, vaporeux et si des personnes se lèvent et te rejoignent, ça marche, quoi. Là, c'était un truc un peu sympa que vous pourrez regarder sur YouTube pour voir les coulisses de ce que vous entendez. Sinon, moi, j'ai repéré des trucs un peu particuliers sur le format radio en plus de ce qu'on dit tous les autres. C'est déjà, la réactivité doit être incroyable. C'est-à-dire que comme on est en format uniquement audio, a priori, sauf les moments filmés, c'est qu'on ne peut pas trop se permettre, tu me couperas, d'avoir un blanc, si à un moment il n'y a pas de son. Alors que nous, on marche des fois avec du blanc, des jeux de regard visibles. Et donc là, on devait, dès que quelqu'un finissait une phrase, rebondir, continuer, c'est-à-dire soit de continuer sa phrase, soit d'être le personnage qui arrive. Donc, il y avait un côté qui est à la fois une difficulté, on va dire, d'être toujours super réactif et encore plus que quand on doit lever nos fesses d'une chaise, arriver, le public voit qu'on commence à arriver donc rien que le fait qu'on marche un peu, ça nous laisse le temps de réfléchir à notre phrase, on va dire. Et là, c'est pas le cas, il faut que ça pulse mais c'est à la fois un avantage considérable et puis, on a pu super exploiter les musiques parce qu'on a fait beaucoup d'A la Manière 2 avec une piste musicale et là, le fait d'avoir tout dans les oreilles, c'est un avantage dingue. Je pense que si on refait une émission l'année prochaine, on aura encore des nouvelles manières d'utiliser mieux tout ce qu'offre le format radio. Le cartoucheur est notre maître. Alors, 30 secondes, Mireille, désolé, avant de conclure l'heure, justement, cette expérience radiophonique. Comme c'était nouveau, moi j'ai adoré le fait de se dire qu'on peut faire des choses encore nouvelles en termes d'impro et donc, on s'était un peu entraîné entre guillemets avec Étienne pendant le confinement donc, quand on n'avait plus d'atelier, c'était la fin d'année, plus de spectacle donc, on utilisait les logiciels de conférences pour se retrouver avec les copains et on avait fait des petites impros comme ça à l'oral et on s'était fait deux soirs avec Étienne où on s'était dit ok, nous on va un peu bosser un canevas, on va proposer en tant que maître du jeu les impros pour les gens qui viendraient sur la conférence et donc là, on a réfléchi à des choses, ça, ça marcherait, ça, ça marcherait moins bien et même, je crois qu'on a peut-être inventé des petites impros aussi spéciales radio donc, quand on est arrivé là, on s'est dit mais génial, on s'est amusé avec les copains pendant le confinement et là, on va pouvoir faire un truc avec les copains mais pour la radio donc, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup rigoler ça a vraiment créé un truc super donc alors, pour les curieux qui nous entendent on va mettre les liens des vidéos qui sont déjà sorties sur le Facebook de la radio et bien sûr, vous pourrez tout découvrir au fur et à mesure de l'année puisque ça va sortir tout ça au fur et à mesure de l'année il y a 24 émissions qui ont été produites de sa ferveur donc vraiment du régal en termes d'improvisation et on en parle tout à l'heure encore de tout ça du sentiment que vous avez eu et puis aussi bien sûr de cette production qui sera mise à disposition est-ce qu'habituellement on vous filme ou pas aussi peut-être ça sera une autre question et j'aimerais aussi dans quelques instants vous interroger sur l'actualité puisque voilà forcément Covid oblige comment est-ce que vous tournez en ce moment et qu'est-ce qui arrive au niveau de la Lolita allez c'est juste après ça et qu'est-ce qu'il y a